Un sauteur pesant 600 N veut franchir une barre se situant à 1,8 m du sol. Quelle impulsion minimale devra-t-il communiquer lors de la battue ? Voici les données. Le poids grand G est de 600 N. La hauteur H est de 1,8 m. Ce qui est demandé, c'est l'impulsion P que nous exprimons en Ns. Et pour la trouver, nous allons appliquer la formule P est égale à M fois V. Le grand G, le poids, est égal à la masse, petit m, fois l'accélération de pesanteur, petit g. Par conséquent, petit m vaut grand G sur petit g. Nous remplaçons grand G par 600 et petit g par 9,81. Ainsi, nous voyons que la masse vaut à peu près 61,16 kg. Par la conservation de l'énergie mécanique, nous savons que l'énergie cinétique en bas doit être égale à l'énergie potentielle en haut. Et par conséquent, m v carré sur 2 doit être égale à M fois petit g fois H. Nous pouvons simplifier cette équation par M. Et c'est ainsi que nous voyons que la vitesse en bas est égale à la racine carrée de 2 fois petit g fois H. Par définition de l'impulsion, nous savons que P est égale à M fois V. Donc, le P est égale à M fois cette racine carrée. Nous remplaçons le M par 61,16, le petit g par 9,81 et le H par 1,8. C'est ainsi que nous trouvons que l'impulsion demandée vaut à peu près 363,46 Ns. C'est ainsi que nous trouvons que l'impulsion de l'impulsion de l'impulsion de l'impulsion de l'impulsion. C'est ainsi que nous trouvons que l'impulsion de l'impulsion.